Le château de Vasse, au-dessus de Grange, autrefois résidence d'été des nobles du lieu. Ses premiers murs dateraient de 1221. Une bâtisse, propriété de la commune de Lince, sauvée de la ruine par une association qui a choisi d'en faire un temple dédié au cornalat. Un sépage emblématique du Valais, condit originaire de la région. La transformation n'a cependant pas été simple, le bâtiment étant classé monument historique. La valeur historique, c'est son ancienneté, son authenticité et aussi son décor peint qu'on a sur les façades, qui est assez exceptionnel. On a deux maisons de ce type, ici en Valais-Romand, à Botir et ici à Vasse. Et qui dit valeur historique, dit aussi contrainte en cas de rénovation. Ce fut le cas. Les contraintes sont toujours les mêmes au niveau des monuments historiques. C'est de conserver le bâtiment dans son état originel le plus possible. Et les apports doivent être montrés d'une manière différente. On doit avoir une lecture de l'intervention qui a été faite. Il aura donc fallu quatre ans de démarches et travaux et la pugnacité d'un comité emmené par Pierre-Paul Nanchêne pour donner à la Baptiste sa nouvelle vocation. Un lieu agritouristique entre la station et la plaine. La partie inférieure du bâtiment, dédiée au vin et à la gastronomie, a été ouverte l'an dernier. Et aujourd'hui, on inaugure la partie culturelle. Mettre dans un château historique un cépage de demain, c'est un enjeu touristique, c'est un enjeu vini-viticole, c'est un enjeu pour le Valais. Dans les deux étages supérieurs et les combles, une enfilade de petites salles accueille donc une exposition permanente sur les cornalins, au pluriel. Le cornalin du Val d'Oste n'est pas le même que le cornalin du Valais. Vous allez apprendre sa paternité, son histoire, comment il est passé du Val d'Oste chez nous, comment il a changé. Panneau explicatif, diaporama, interview vidéo de producteurs de cornalins et de spécialistes valaisans et valdottins, carte géante. L'aspect pédagogique se veut dynamique et interactif. Une manière d'apaiser la soif de savoir des visiteurs, avant bien sûr de se retrouver dans les étages inférieurs pour étancher d'autres soifs plus valaisannes.